Salut tout le monde, c'est XerTalks, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le MiG-29G. Ah, le MiG-29G est sûrement le meilleur ajout qui pouvait être fait à l'heure actuelle dans la nation allemande. J'avoue que je ne m'y attendais pas, je l'espérais un peu au fond de moi, mais il a finalement été mis. Donc c'est excellent. Je ne vais pas vous faire une présentation non plus incroyable, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous voulez vraiment vous informer sur le MiG-29, je vous conseille d'aller voir la vidéo que je vais mettre juste là en haut à droite. Vous pouvez avoir beaucoup de détails sur l'armement et même sur l'histoire un peu, les versions etc. du MiG-29, c'est beaucoup plus complet. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Sur le MiG-29G, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Les R-73E, tout simplement les meilleurs missiles infrarouges russes actuellement dispos sur le jeu. 40G de surcharge, avec la portée je dirais d'un IM-9L, peut-être un petit peu moins, mais c'est énorme la portée qui a été ajoutée par rapport au R-60MK. L'IRCCM qui permet d'avoir une meilleure résistance au flare, et je pense avoir fait le tour aussi le casque qui était déjà dispo sur R-60MK, mais il faut savoir qu'il est dispo aussi du coup sur l'R-73. Il y a aussi le R-27ET-1, c'est en gros le R-27T-1, avec un peu plus de portée, c'est comme le ER et le R au niveau des missiles radars, donc pas très intéressant à montrer. Il peut être très très bon, parce que c'est un infrarouge, et qui est capable de prendre de très grandes distances, mais mis à part ça, c'est pas non plus l'ajout de l'année. Voilà voilà. Bah écoutez, moi je pensais avoir fait le tour, j'ai pas non plus envie de m'attarder trop là-dessus, et puis je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en game. Et nous voilà partis sur la City, avec le petit MiG-29G en port full R-R, donc 2R-73E, et 4 pardon, R-73E, 2R-27E, 1R-1, tout ce qu'il faut pour aller casser de l'américain et du russe. Bon pour le coup il y a vraiment toutes les nations en face, mais why not ? Et on va tranquillement partir sur la gauche, on va essayer de survivre, ça sera déjà pas mal. Et puis de tuer ce YAC-141 pour commencer, ça peut être un très bon début de game. Voilà, ça passe, le R-27E, 1R-1 qui tape fort, comme on le sait déjà. On va tranquillement se diriger vers le F-4S, R-73, ça peut passer là. Hop j'en vois, il a l'IRCCM, donc il faut flair vraiment beaucoup pour que ça touche pas. Il est en feu, bon le KS c'est pas grave, je ne suis pas un rageux, tant pis, il l'a peut-être pas fait exprès, même si pour le coup je n'y crois pas trop. Hop le MiG-23ML qui va pas se prendre mon R-73, d'accord, pourquoi pas après tout. Le J-8 qui se le prend lui par contre, lui il a pas le droit à la même sentence. Malheureusement pour lui, heureusement pour moi. Et on a un MiG-23 juste là. Sûrement le même que tout à l'heure d'ailleurs. Hop, on envoie, ça passe ce coup-ci. Un F-16 par là-bas, on envoie. Ouh ça va pas passer là par contre. Je voulais pas en fait redescendre parce que j'avais peur de me crasher, c'est pour ça que j'ai tiré comme une merde. J'aurais pas dû enlever ma PC, il a pas ralenti. Alors normalement, j'ai la vitesse. C'est pour ça que tout à l'heure je suis pas descendu. Ça a un petit peu de mal quand il s'agit de redresser un MiG-29. Bon, on est en train de plus ou moins dogfight un F-16. C'est clairement pas la meilleure des pauses pour un MiG-29. Mais bon voilà, pilote snipe c'est parfait. Mais vous voyez, ça va, on s'en sort. Alors, le gros avantage que vous pouvez avoir en dogfight avec ce MiG-29 c'est de jouer votre vitesse. Gardez la vitesse, c'est là où le F-16 est le moins bon. Par contre si vous commencez à vous mettre en basse vitesse, là vous avez littéralement aucune chance. Ne tentez même pas l'exploit. C'est pas faisable. 87 minutes dans le canon, on a un F-16 en face. 16 minutes de fuel, très important de surveiller votre essence quand vous jouez ce MiG-29. C'est l'une des choses les plus importantes, je dirais. Et le JH-7 qui nous fait un turn. On va garder notre vitesse, je crois qu'il est fini tôt. Et on va aller sur le F-16 ou le JH-7, peu importe. Il y a encore 3 donc on se méfie de ne pas crier victoire trop tôt. 78 minutes dans le canon. Assez tendu, assez tendu cette affaire. Il redescend, le F-16 est en bas, c'est parfait, c'est ce que je voulais savoir. Il a pris qu'un critique, j'aurais pas dû décrocher. C'est pas grave. Alors méfiez-vous de ce nouvel avion chinois. Il reste plutôt bon. Bon, il reprend un coup, c'est une blague. Alors je sais pas ce que je lui fais comme dégâts. A priori pas grand chose. Oulah, j'ai un peu de mal. Voilà, il reprend un coup. J'ai vraiment du mal là. Bon bah, apparemment il veut pas mourir par moi. Ah bah j'ai eu le kill quand même. Bon, 5 kill, une assist. Un peu de mal sur l'AIM. C'est vrai que le MiG-29, j'ai plus tendance à le jouer au canon en haute vitesse. Donc dès que c'est de la basse vitesse, j'ai un peu de mal. Surtout que le canon est placé sur le côté. J'ai plus l'habitude avec la Vulcane. Donc j'ai tendance à tirer comme si c'était une Vulcane. Alors que pas du tout. Du coup, ça me pose problème pas mal de fois. Bon, 5 kills, c'est pas non plus exceptionnel avec cet avion. Après, il faut savoir que je crois en me l'AKS. Donc ça fait une 6 kills, c'est pas si mauvais. C'est pas incroyable, mais c'est pas si mauvais. On va ralentir un peu, parce que comme nous le dit l'équipage Critical Speed. Bon, vous voyez que l'équipage parle en anglais, ça, ça me fait plutôt rire. Parce qu'il faut savoir que c'est un avion qui est plus ou moins de l'OTAN, du coup, récupéré par l'OTAN. Mais qui à la base reste quand même russe, c'est du MiG-29 quoi. Donc, Gaijin a décidé de mettre la voix anglaise. Alors que de base, elle parle en russe. Elle est cherchée à comprendre, j'en ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, c'est dans le jeu. Petit point flèble aussi que je pourrais vous dire sur le MiG-29, c'est son RWR. Qui ne vous dit pas quel modèle de véhicule ou d'appareil aérien vous loque. Par exemple, si vous êtes loque par une entière ou par un avion, vous ne connaîtrez pas le modèle. Par rapport à pas mal de véhicules qui loisent BR, notamment les F-16, les Mirage et d'autres avions dans le style. Qui vous le disent. Le MiG-29, lui, n'en est pas réellement capable. Vous saurez quand même si c'est du post-doppler, etc. Vous connaîtrez la position plus ou moins exacte du ping. Et vous pouvez aussi savoir si vous êtes launch ou pas. Si vous êtes juste target. Enfin voilà, normal. Mais malheureusement, vous ne connaissez pas avant d'avoir vu. Et ça, c'est bien dommage. Nous, on se pose tranquillement. Écoutez, pour l'instant, la game se déroule plutôt bien. Il reste un gars en face. C'est un bomber. On voit, une tonne 69. De kilos de TNT largués, pardon. Bah écoutez, moi je vous reprends dès que j'ai fini de réparer. Puis on va essayer de se le faire. Et puis de finir la game en beauté, comme on dit. Et voilà, on est reparti. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un petit décollage. En plus de ça, j'ai repris full fuel. Bon, je pense que je vais larguer le réservoir. C'était surtout pour pas J-out. Vous ne pouvez pas larguer. C'est largué. On va tranquillement y aller. Hop, on rentre les volets. Direction. Je pense que c'est un F4. Je veux pas m'avancer sur ça. Mais je pense sincèrement que c'est un F4. Oula, on voit que... Oh là, le chat est énervé. Heureusement qu'on ne l'a pas. Je le désactive maintenant. Avant, j'avais tendance à le laisser activer sur les vidéos. Mais maintenant, je le désactive parce qu'il y a vraiment pas mal de racisme, etc. Et puis, c'est pas forcément ce que j'ai envie de vous montrer en vidéo. D'ailleurs, gros merci à vous, là que j'y pense. On a passé la barre des incas d'abonnés, les gars. Une belle page qui se tourne. C'est incroyable, honnêtement. C'est un palier qui est énorme pour moi. Merci pour tous vos retours. Tous les commentaires qu'on peut m'envoyer. Les messages sur Discord, même sur le serveur. Pour me dire que les vidéos sont top. Que ce que je fais est top et tout. Ça me motive de ouf. Bon, vous le voyez, il va chercher une base. C'est un F4, je pense. Ah non, même pas. On dirait un F8. Bon, on va voir ça incessamment sous peu. Bon, vous voyez, je l'ai tiré vraiment de loin, le missile. Et il va quand même toucher. C'est un GH7. Et bon, ben voilà, fin de game. Vous voyez que le MiG-29 est excellent. 6 kills, bon 7, si on ne m'avait pas KS. C'est exceptionnel. Et ouais, vous voyez que le R27 ER1. En tout cas, pour la version ER, la portée est incroyable. Vous faites des kills à 30 km. Si le gars reste en rapprochement, c'est monstrueux. Voilà, voilà. 17 000 XP. J'ai envie de vous dire, une game plutôt standard, MiG-29. C'est complètement pété. Et puis, si vous pouvez le rechercher et vous amuser avec, profitez-en. Pour l'instant, c'est, pour moi, l'un des meilleurs avions du jeu avec le F-16C. Et le Mirage 2000, d'ailleurs, qui s'en sort plutôt bien maintenant avec son casque. Donc voilà, profitez-en. Jouez-le pendant qu'il est bon. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve en regard tout de suite pour la petite conclusion. Je vais vous faire ça très rapidement. Mais c'est excellent. Donc voilà, petite conclusion. On se retrouve en regard, comme d'habitude. Je vais faire ça rapidement. Que dire, que dire. Il est excellent. Tout ce que je pouvais reprocher à l'ancien MiG-29, il vient le corriger. C'est-à-dire les missiles infrarouges un peu fébrile sur pas mal de points. Et puis, c'était principalement ça qui me dérangeait. Les R-73 viennent corriger tout ça avec les RCCM, une meilleure portée. Ils tournent encore mieux. Donc ça, c'est encore un avantage. Et tous les petits points faibles du SMT, il vient les corriger. Mis à part le radar qui est meilleur, du coup, sur le SMT quand même. Sinon, il est plus manœuvrant, etc. Que le SMT, beaucoup plus intéressant en termes de dogfight, etc. Et voilà, voilà. Tous les points forts, sinon, vous les avez avec l'R-73 et le casque, etc. Tout ce que vous pouvez avoir, vous l'avez. C'est excellent. Écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas grand-chose à dire. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos, allez voir la vidéo sur l'autre MiG-29 que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est beaucoup plus complète sur tout ce qui est armement. Et puis, encore une fois, merci pour les 1000 abonnés. Vous êtes des cracks. Ça me fait vraiment plaisir. Une très belle page qui se tourne. J'espère qu'on atteindra très rapidement les 2000 abonnés. À mon avis, il y a encore un peu de chemin avant ça. Mais on finira par y arriver, j'y crois. J'y crois très très fort. Et puis, merci à toutes les personnes qui me font des retours. Que ce soit en commentaire, sur Discord. Pour me dire que mes vidéos sont top, etc. C'est un motif de ouf. Ça fait vraiment plaisir, déjà. Rien que ça. Et puis, bah voilà. D'ailleurs, je viens de penser, vous pouvez maintenant me soutenir si vous voulez. Vous pouvez rejoindre la chaîne. Normalement, il y a un bouton, rejoindre la chaîne. Qui est, en gros, une sorte d'abonnement payant à la chaîne. Si vous voulez me soutenir, c'est YouTube qui m'a proposé de mettre ça en place. Écoutez, si ça peut me permettre d'être mieux référencé ou je ne sais quoi avec YouTube. Je me suis dit, pourquoi pas l'activer ? Je ne vous oblige absolument pas à le faire. Si vous voulez me faire plaisir, bah, why not ? Et ça vous permettra aussi sûrement de débloquer des petits autocollants custom, etc. Vous pourrez mettre sur les lives qui devraient arriver très prochainement. C'est en route. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je pense avoir fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous propose qu'on se retrouve mercredi pour le live ou samedi pro pour la vidéo, comme d'hab. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, allez faire un tour sur ma chaîne. Il y en a plein d'autres, de plus en plus d'ailleurs. Et puis, bah, moi je vous dis à la prochaine. C'était Xertox. Et puis, bah, ciao, ciao.